Générique Le racisme anti-blanc est-il du racisme ? Qu'est-ce que la Black Excellence a-t-on le droit de parler de racisme d'État aujourd'hui ? Eh bien pour y répondre, nous recevons Madame Rocaïa, dialogue, journaliste, réalisatrice et écrivaine. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec France Antille, FA Guadeloupe, notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines du France Antille, est présent. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves. Merci de votre présence, on est déjà au 90e numéro de cette émission. Ça passe. Ça passe vite, 7 ans d'émission. Merci de votre fidélité chaque semaine depuis le début de cette émission. Comme je vous le disais, nous recevons cette semaine Madame Rocaïa Diallo. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue dans cette émission ici dans les studios de TVA Jari. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Alors la première question, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Alors professionnellement, je suis journaliste et réalisatrice. J'écris aussi des livres, j'ai réalisé majoritairement des documentaires pour le service public et puis journaliste pour plusieurs médias français, nationaux. Voilà. Donc vous avez écrit 8 ouvrages, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est à fait. Vous êtes également réalisatrice. C'est à fait. Qu'avez-vous réalisé ? Alors j'ai réalisé un documentaire, mon premier documentaire s'appelait Les Marches de la Liberté et j'ai eu la chance de le voir primé ici au FEMI. Il a été réalisé, oui, il y a plusieurs années maintenant. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Les Réseaux de la Haine, qui parle de haine sur Internet et il est disponible d'ailleurs en ligne, en libre accès. J'ai ensuite réalisé un documentaire qui s'appelle De Paris à Ferguson, coupable d'être noir, qui parle de violences policières en France et aux Etats-Unis. Et le dernier documentaire que j'ai réalisé parlera aussi sans doute ici. C'est un film qui s'appelle La recette caribéenne du succès et qui parle du succès des immigrés caribéens aux Etats-Unis. Donc je l'ai fait pour France O et c'est un film qui a aussi... C'est en cours de réalisation ? Celui-là, il est réalisé. En cours de réalisation, actuellement, je travaille sur un documentaire sur la place des acteurs et des actrices noires dans le cinéma et dans la fiction française. Autant vous dire, voilà. Quand on demande aux gens de citer cinq acteurs ou actrices noires français, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Si, quand même, on les connaît ici. Ici, sans doute. Mais c'est vrai que si on fait un micro-trottoir à Paris, à Lyon, à Bordeaux, les gens, mais y compris les Noirs, ont beaucoup de difficultés de sortir de Omar Sy, qu'ils vont évidemment s'inventirer dans Aïssa Maïga. Parce qu'ils ont une des Oscars, peut-être ? Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on a eu ces grands noms, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à citer des personnes plus jeunes, des femmes, etc. Même s'il y en a beaucoup ici. Enfin, voilà, on connaît bien Fermin Richard, par exemple, ou d'autres. Mais malheureusement, c'est difficile. On a moins de difficultés à citer des acteurs noirs américains. D'accord. Et vous êtes journaliste également, je le rappelle, sur RTL, LCI. Sur RTL, tout à fait. Et vous m'avez dit, la chaîne... B.E.T. B.E.T. Du groupe MTV, j'anime une émission culturelle qui s'appelle BiziTalk, où je reçois, à chaque émission, pendant 26 minutes, une personne, on explore son parcours et son point de vue sur le monde. Bien, merci. André-Jean Vidal. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste. Tout à fait. Vous êtes une femme de conviction. Oui, on peut dire ça, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut vous considérer comme une ambassadrice des minorités ? Non, je trouve que c'est une charge qui est très, très lourde. Certainement. Je n'ai pas été désignée par une élection, je n'ai pas de mandat. Et c'est vrai que parfois, on essaie de faire de moi la représentante de tel ou tel groupe. Moi, je n'ai pas... Vous êtes la voix des minorités, quand même. Je suis... Ben, disons que moi, je porte des idées. Bien sûr. Je considère comme étant des idées humanistes pour les droits des femmes, pour les droits des minorités. Après, je ne me sens pas la légitimité pour se représenter un groupe entier. Si des personnes se reconnaissent dans ce que je dis, c'est vraiment un honneur pour moi, c'est un plaisir. Mais je sais que toutes les minorités ne se reconnaissent pas exactement dans chacun de mes propos. Mais ce que ça dit, surtout, c'est le fait que peut-être qu'on ne nous sommes pas suffisamment nombreux sur la scène nationale à nous exprimer. Et c'est vrai que du coup, le fait d'être une des rares me fait porter cette responsabilité. Donc, j'ai conscience aussi de ma responsabilité quand je m'exprime sur ces sujets-là. Et en tout cas, c'est un honneur pour moi de défendre ces idées-là et de savoir que des gens s'y retrouvent. Quelqu'un comme Omar Sy, par exemple, pourrait aussi être une voix des minorités. Or, il n'est pas dans ce registre. Non, c'est vrai qu'Omar Sy, c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas forcément être l'ambassadeur de ces questions-là. Il s'est exprimé à plusieurs reprises par ses engagements. C'est ça. Surtout auprès des enfants, auprès des Rohingyas, par exemple, en Germanie. Il est discret. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va porter la parole de cette manière-là. Là, je pense qu'il sait aussi qu'il y a une symbolique dans tout ce qu'il fait. Quand il a reçu le César en 2012, c'était déjà symbolique. Le fait qu'il joue dans Jurassic World aux États-Unis, qu'il soit un des X-Men, etc., ça avait déjà une charge symbolique très, très forte, notamment pour les jeunes qui viennent devant lui, comme ça a été son cas. Donc, je pense que chacun a son rôle et qu'il n'a pas vocation. C'est vrai que c'est difficile d'être acteur, d'être un artiste et tout d'un coup de se retrouver dans le rôle de porte-parole. Tout à fait. Le site internet Causeur a titré en octobre dernier, je cite, « Pour Rocaïa Diallo, le racisme anti-blanc n'est pas du racisme. » Que répondez-vous à cela ? Alors, en fait, moi, la question du racisme, je l'associe vraiment à une histoire et à quelque chose de caractère structurel. Donc, on peut bien évidemment avoir des préjugés envers les Blancs, les personnes blanches. On peut bien sûr les traiter différemment, les discriminer, les agresser. Et c'est tout à fait répréhensible. Mais quand on parle de racisme, on parle d'une structure qui est appuyée par des institutions. Le racisme, c'est une production intellectuelle qui a servi à justifier la domination de personnes par le biais de l'esclavage et de la colonisation. Et qui a vraiment construit des théories. Il n'y a pas des théories qui ont été développées contre les Blancs. Il n'y a pas d'État qui se soit organisé pour réduire, déshumaniser les personnes blanches. Ce qui fait que les personnes blanches, quand elles sont confrontées en France à des vexations, c'est évidemment, comme je le dis, tout à fait répréhensible et condamnable. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un système qui appuie cette expérience-là. Et puis, ce qu'il y a aussi de différence, c'est qu'en France, chaque personne issue d'une minorité, qu'elle soit asiatique, arabe ou noire, fait l'expérience du racisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de notre vie où on vit le fait de ne pas être blanc. Alors qu'on peut tout à fait traverser toute une vie en étant blanc sans jamais être confronté, ne serait-ce qu'aux conséquences de sa couleur de peau. Et puis surtout, c'est l'identité un peu par défaut. Les Blancs, généralement, on ne les définit pas. On en parle très très peu. On parle souvent des minorités visibles, on parle de la question noire, de la question des musulmans, etc. Et finalement, le fait d'être blanc, ce n'est pas une question qui est vraiment interrogée, parce qu'on considère que c'est une norme, et c'est une norme invisible. C'est pour ça que parler de racisme pour un phénomène qui n'a pas de caractère institutionnel et qui n'a pas vraiment de relais même étatique, parce qu'on parle par exemple des contrôles opacistes, etc. Eh bien, ça me semble un petit peu déplacé. C'est comme si on parlait du sexisme anti-homme, ou voilà, sachant que ce sont les femmes qui sont principalement victimes de violences et pas à l'inverse, même si ça peut exister. Bien, André-Jean Vidal, il ne reste pas à sa place. C'est ce qu'on vous disait quand vous étiez enfant ? On me l'a dit différemment. Vous vous encouragez comme ça ? Beaucoup, beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des parents, donc mes parents sont les immigrés du Sénégal, j'ai eu la chance d'avoir des parents très encourageants. Ma mère m'a surtout dit, ne te laisse pas faire, et ne laisse personne te faire croire que tu vaux moins que les autres. Donc, elle ne m'a jamais vraiment parlé explicitement de racisme, mais elle m'a fait comprendre que rien ne devait me faire douter de ma propre valeur. Et ce qu'elle vous disait, ça peut être dit à une petite fille de toutes les couleurs ? Absolument, c'est pour ça que moi, à l'époque, je ne l'ai pas saisi comme quelque chose de ma couleur, d'autant plus qu'il y avait d'autres facteurs. Mes parents sont des ouvriers, qui avaient aussi des conditions sociales, qui pouvaient peser très lourd sur mon destin. Je pense qu'elle a voulu me prévenir par rapport au fait que d'être la fille de personne... En plus, vous êtes une petite fille, vous étiez ? J'étais noire, j'étais fille d'immigré, j'étais fille d'employé, et qu'on pouvait avoir envie de me diminuer. Elle en avait conscience, mais elle ne m'a jamais dit les choses de manière explicite, et j'ai compris en tout cas que... Oui, c'est ça, vous les laissez comprendre. D'ailleurs, c'est le titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions Marabout, « Ne reste pas à ta place », on peut dire que c'est un livre autobiographique ? Oui, initialement, c'est un livre de développement personnel, et j'ai voulu y insérer des éléments biographiques parce que je voulais expliquer quels principes j'avais tirés, tout simplement, de ma trajectoire, et je trouvais que m'appuyer sur des choses concrètes, sur des choses vécues, qu'il s'agisse de choses positives ou de choses négatives, parce que j'ai vécu beaucoup de déconvenues, eh bien, c'était une manière de, tout simplement, de partager tous les enseignements, tous les principes que j'avais tirés de tout cela. Et donc, c'est un livre, on peut dire, de développement personnel ? Tout à fait. D'accord ? Vous parlez beaucoup d'estime de soi. Oui, oui, oui. C'est quelque chose pour moi qui est très, très important. On me demande souvent, comme je fais face à pas mal d'adversités, parfois de la haine, on me demande souvent comment je fais pour tenir bon. Et moi, je pense que la clé, c'est vraiment dans l'estime de soi, dans le fait de se valoriser, de savoir quelle est sa valeur, de connaître aussi ses compétences, ce qui permet de ne pas flancher quand on est questionné de manière trop brutale. C'est important de savoir recevoir la critique, mais parfois, c'est pas de la critique, c'est vraiment une volonté déstabilisée. Et donc, c'est ce que j'ai voulu partager, parce que je sais qu'aussi, en tant que femme, c'est pas toujours facile de prendre la parole. On est éduquée pour être assez discrète, pour ne pas prendre trop d'espace. Et l'exercice du débat que je pratique régulièrement, c'est pas un exercice qui est très féminin, autour de la table, souvent, et éditorialistes, généralement, sont des hommes. Donc, je voulais aussi partager avec d'autres femmes cette envie de dire, prenons notre place, exprimons-nous, parce qu'on a aussi des compétences qui méritent d'être saluées. André-Jean Vidal. Quelle est la place des femmes d'aujourd'hui ? Elle est avec nous. Elle est même parfois au-dessus de nous. Parfois, il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des femmes qui sont présidentes, absolument. Donc, est-ce que c'est pas réducteur de dire, ne reste pas à ta place ? Non, mais non, quelle place ? Vous êtes déjà là, non ? Elles sont déjà là sans l'être vraiment. Si on prend, par exemple, les statistiques de la prise de parole dans le nombre d'experts, par exemple, qui s'expriment dans les médias, plus de deux tiers des experts qui s'expriment sont des hommes. Donc, on est vraiment sur... Souvent, les femmes, lorsqu'elles s'expriment dans l'espace public et dans les médias, elles le font en tant que témoins. Donc, il y a vraiment encore un gap à remplir. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, avec la dernière élection de 2017, il y a un vrai cap qui a été franchi. Mais je dis maintenant, il y a la parité obligatoire. Les élus En Marche sont 50-50, mais globalement, les femmes sont encore 39% de l'Assemblée nationale. Et elles sont 39%, on n'est pas encore à 50%, c'est encore 52% de la population. On n'est pas tout à fait encore dans la parité. Après, au niveau du gouvernement, les fonctions régaliennes sont quand même occupées par des hommes. Le premier ministre, c'est un homme. La dernière femme qu'on a eue, c'était Edith Croisson et je crois qu'elle a le record du mandat le plus court de la Vème République. Donc, on est encore... On se souvient que la dernière femme qui arrive au deuxième... Enfin, pas la dernière, parce qu'il y a Marine Le Pen, mais en tout cas, Ségolène Royal, quand elle est arrivée au deuxième tour, on a entendu toutes sortes de choses, qui va garder les enfants, toutes sortes de commentaires. Donc, et encore récemment, il y a beaucoup de témoignages de femmes politiques qui racontent quand même qu'elles font face à des commentaires un petit peu désagréables lorsqu'elles essayent de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Ils font franchement fâcheux, disons-le. C'est pas possible de tenir des propos comme ça. Quand on pense à Cécile Duflo avec sa robe en fleurs, qui s'est fait siffler, qui était complètement déstabilisée, on se dit quand même qu'on revient de loin. Et donc, je pense que bien sûr, les femmes, elles sont spationautes. Mais on pense aussi à cette formation qui devait se rendre dans l'espace aux États-Unis. Et en fait, finalement, ça devait être une formation entièrement féminine. Et elles n'ont pas pu tout aller dans l'espace parce que tout simplement, on n'avait pas prévu suffisamment de tenues pour convenir à la taille des femmes. Donc, elles avaient les compétences, mais bon, comme on a l'habitude d'envoyer des hommes dans l'espace, on a prévu que des tenues trop, trop grandes pour elles. Et donc, c'est encore ces petites choses-là qui font qu'on avance. Mais je pense qu'il faut encore un petit peu de travail pour arriver à l'école. Il y a encore beaucoup de travail. Absolument. Notre perception de l'esthétique et de la beauté relève souvent de lourdes pesanteurs sur social et historique. Notamment sur les cheveux noirs. Tout à fait. Vous parliez ça dans un article. Qu'entendez-vous par cela ? Eh bien, c'est vrai que je suis autrice d'un livre qui s'appelle Afro, que j'ai fait avec une photographe qui s'appelle Brigitte Sombier, qui a donné d'ailleurs une exposition. Quand je parle de la beauté, ce que je veux dire, c'est que la beauté, en fait, c'est vraiment la traduction d'un rapport de force. On considère que ce qui est beau, c'est... En fait, ce qui est considéré comme beau, c'est ce que sont les dominants. Et c'est vrai qu'avec notamment l'esclavage, eh bien, on a valorisé majoritairement les traits des personnes qui étaient en situation de domination. Et en fait, on a dit aux personnes noires qu'elles n'étaient pas belles, que leurs couleurs de peau n'étaient pas belles, que plus elles étaient foncées, au moins elles étaient belles, et que plus leurs cheveux étaient crépus, frisés, moins ils étaient beaux. Et qu'on avait tendance finalement à considérer que les peaux très claires, que les cheveux plus lisses, que les yeux clairs étaient plus beaux. Et finalement, reconquérir cet espace-là qui a été complètement investi de manière dominante, et c'est le cas dans le monde. On voit comment il y a des personnes en Asie qui essaient de se faire arrondir les yeux, parce qu'on considère que l'œil dit occidental est l'œil qui est le plus beau. Des personnes qui se font blanchir la peau aussi sur le continent africain, en Inde. Est-ce que ça fait partie d'un fantasme ? C'est un fantasme qui est popularisé par les médias et par les magazines. En France, on fait très peu de une de magazine avec des femmes noires, par exemple, le magazine féminin, parce qu'il se dit dans la presse féminine que ça fait baisser les ventes. Mais je pense que ça fait baisser les ventes parce que les gens n'ont pas l'habitude aussi. Je pense qu'à partir du moment, c'est quelque chose qui sera habituel, eh bien, on considérera que tous les types de beauté sont valides. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment réinvestir les formes esthétiques, les silhouettes très, très différentes pour que tout le monde ait la capacité de s'accepter et que tout le monde ait un type de beauté valide. C'est-à-dire le fait de ne pas forcément être éternellement jeune pour une femme, très, très mince, comme c'est le canon français, forcément, à tout âge. Le fait de pouvoir avoir toutes sortes de carnations, des formes de bouche, des formes d'yeux qui soient acceptables, c'est vraiment important. Et c'est vrai que ça peut paraître superficiel, mais en fait, on se rend compte que ça détruit des jeunes filles, des enfants, parce qu'elles ont l'impression de ne pas correspondre au miroir que leur envoient les médias. Donc je pense que la beauté, c'est une vraie question politique et que finalement, accepter qui l'on est, ça veut dire que moi, je n'ai rien contre les femmes qui portent des extensions, qui se déprisent les cheveux. Mais il faut que ce soit un choix. Un choix parmi des options qui sont toutes valides de manière équivalente. On est libre de faire ce qu'on veut, mais il faut qu'on puisse choisir en se disant avoir les cheveux comme ça, ce n'est pas forcément moins bien que d'avoir les cheveux comme ça. Je choisis ça, mais en toute connaissance de cause. D'accord. André-Jean Vidal, vous avez connu le racisme ? Je pense que je l'ai connu. J'ai eu beaucoup de chance de le connaître très tardivement et sous des formes assez, on va dire, édulcorées. Moi, j'ai grandi dans l'Est parisien, donc qui était un quartier populaire, dans le 19e, pour les gens qui connaissent la géographie parisienne. Et puis, après, j'ai vécu en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, lorsque j'étais adolescente. Et dans mon environnement, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants d'immigrés. D'enfants d'immigrés asiatiques, maghrébines majoritairement. Mais le fait de ne pas être blanche, d'avoir des parents qui étaient étrangers, qui avaient un accent, ce n'était pas une question. C'était vraiment... ça ne me s'imbularisait pas. Ce qui fait que moi, je n'avais pas du tout conscience. Je l'avais conscience de ma couleur de peau, mais pas du tout de sa signification en France. Et finalement, j'y ai été confrontée assez tardivement, parce que plus je faisais des études, moins il y avait des gens qui me ressemblent. Et à un moment donné, j'étais effectivement la seule noire. Et c'est là qu'on a commencé à me poser des questions très, très étranges. Très étranges. On me demandait d'où je venais. Oui, mes parents viennent du Sénégal, mais moi, je viens de Paris. Donc, je n'étais jamais venue en France si j'y étais née. Donc, j'ai des liens très forts avec mon pays d'origine et je ne veux vraiment fâcher personne dans ma famille. Mais c'est vrai, quand on me demande d'où je viens, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, je n'ai jamais vécu ailleurs en réalité. Donc, il y avait toutes ces petites remarques un peu de racisme ordinaire, mais je n'ai jamais fait face à quelque chose de brutal. C'est vrai que si je compare aux hommes de ma famille, aux garçons, mes cousins, mon frère, qui ont, eux, subi des contrôles au faciès de la police, sachant que 90% des contrôles sont effectués sur des hommes, moi, j'ai eu la chance un petit peu d'échapper à ça, étant une femme, d'une certaine manière. Mais oui, je pense, même en tant que journaliste, comme je travaille beaucoup sur les questions de racisme, je vois que ce que je dis n'est pas reçu de la même manière que si une personne ne marche le dit. Parce que de ma bouche, c'est vécu comme une forme d'agression ou d'ingratitude. Donc, c'est plus cette forme de racisme que je vis ou que j'ai vécu. Et puis après, il y a des choses qu'on ne sait pas. Quand on envoie un CV qui est écarté, on n'est pas là. Quand on cherche un appartement et qu'on ne nous le donne pas, on ne sait jamais trop pourquoi. Donc, j'imagine, on a eu, vu cette étude de SOS Racisme qui a été publiée cette semaine sur les appartements, on n'est pas au courant en amont du fait que des propriétaires ne veulent pas louer à des personnes comme nous. Donc, moi, j'ai été locataire pendant très longtemps. Je n'ai jamais trop su pourquoi je n'avais pas eu tel appart et pourquoi j'avais eu celui-là plutôt qu'un autre. Donc, ça, c'est difficile à dire aussi quand on n'a pas frontalement des gens qui vous disent « on ne veut pas de vous ». Vous pensez que cette imbécilité, parce que je considère que c'est une imbécilité, c'est typique de l'esprit français ou quoi ? Non, malheureusement, c'est quelque chose de très, très global. J'ai travaillé notamment pour mes documentaires pas mal aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est même pire en termes de violence parce que c'est un pays qui est violent, en général, où circulent les armes beaucoup plus qu'en France. Du coup, il y a une violence structurelle qui est beaucoup plus forte, même s'il y a une reconnaissance des minorités qui est plus élevée. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus qui sont chefs d'entreprise, bon, voilà, il y a un président, il y a une meilleure représentation à la télévision. Donc, c'est différent, mais je pense que c'est des choses qu'on trouve partout. En Allemagne, ce sont des choses... Moi, je travaille beaucoup avec des collectifs. J'étais membre du bureau d'une organisation qui s'appelle Lénard, qui est le réseau européen contre le racisme, qui est un réseau pan-européen, effectivement, dans tous les pays, mais jusqu'en Moldavie. Enfin, j'ai un ami, d'ailleurs, qui a le même nom de famille que moi, qui est député en Suède. Il a reçu beaucoup, beaucoup de... Il s'appelle Malcolm Diallo, donc je vais quand même dire son nom. Il a reçu beaucoup, beaucoup de menaces de mort. Donc, voilà. Et c'est la Suède. On imagine la Suède très, très en paix. Finalement, un parlementaire noir, là-bas, a aussi des difficultés. Donc, malheureusement, ce n'est pas seulement français. Après, il y a une expression très française du racisme qui, pour moi, est plus... Relève plus du déni. C'est-à-dire qu'en France, on n'aime pas parler de ça et on dit que ça n'existe pas parce qu'on est le pays des droits humains. Puis il y a le racisme ordinaire, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Qui passe comme ça, mais qui est bien là, pourtant. Exactement. Quand les élus s'insurgent, vous pensez qu'ils sont sincères ? Eh bien, ça dépend, déjà. Je vous pose la question. Déjà, je trouve qu'ils ne s'insurgent pas tant que ça. Quand on voit... Non, mais il y en a quelques-uns qui ont fait de ceci, leur fonds de commerce. Des élus, je sais, là, j'ai personne qui... Je n'ai pas de nom qui me vienne en tête. J'ai l'impression que les élus s'emparent plus facilement de la question des droits des femmes que la question des droits des minorités. Et puis, c'est toujours très superficiel. C'est-à-dire que je pense que quand on est élu, notamment quand on est parlementaire ou quand on appartient à un gouvernement, on a le pouvoir vraiment de mener une politique volontariste. Et aujourd'hui, je ne vois pas de volonté politique par rapport à cette question-là. C'est-à-dire que moi, je n'entends pas de parole politique portée à très, très haut niveau pour dire la France est plurielle, il faut qu'elle soit correctement représentée. Il faut que les territoires qui sont placés dans les Outre-mer soient aussi traités à égalité. Parce que c'est cette question-là, c'est une question très importante. Et c'est vrai que moi, je suis dans l'Hexagone. On en parle très, très peu. Et on en parle comme des territoires lointains, qui sont lointains, effectivement, mais aussi lointains politiquement, alors qu'on appartient au même espace politique. Donc, je pense qu'il y a vraiment une lacune. Et qu'en plus, en France, quand on essaye de parler de ces questions-là, on nous traite de communautaristes. Tout de suite, on dit, vous êtes un identitaire, on n'est pas communautariste. C'est très chaud. C'est très difficile. C'est ça. Donc, c'est difficile de mettre le doigt dedans. Exactement. On peut laisser des plumes, je pense. Oui. Moi, là, pour le coup, si vous posiez la question, j'ai reçu beaucoup de coups pour avoir tenté de pointer du doigt certaines réalités. Tout fait. Parlez-nous un peu des enfants de la Creuse. Oui, les enfants de la Creuse. Alors là, je parle de ces enfants qui étaient des enfants réunionnais, qui avaient été placés par les institutions françaises, notamment dans la Creuse, parce qu'il y avait un système d'exode rural. Et donc, il fallait compenser la perte de citoyens, le déplacement de citoyens par d'autres personnes. Et en fait, ce sont des enfants réunionnais. Donc, certains avaient des parents. C'est-à-dire que dans la Creuse, il n'y avait pas assez de monde. Et en fait, on a fait venir des enfants de la Réunion. Et à la Réunion, il y en avait beaucoup déjà. Oui, c'est ça. Et on a déporté, donc des enfants. Exactement, des enfants. C'est le mot, déporté. En prétendant qu'ils étaient orphelins, ce n'était pas toujours le cas. Non, pas du tout. Voilà. Et certains ont été adoptés, donc ont eu des conditions de vie correctes, mais beaucoup ont été exploités. Maltraités. Absolument. Maltraités. Ça s'est passé dans les années 70. Et le dernier, enfin, pas le dernier, mais un des derniers qui a demandé une compensation à l'État, une réparation, a reçu une fin de non-recevoir. C'était en 2012, en 2014, je ne me souviens plus, devant l'Assemblée nationale française. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas du tout connu par la nation française. Et surtout, qui n'a pas de reconnaissance parce qu'il n'y a jamais eu de dédommagement. Et c'est vraiment scandaleux parce qu'on parle des années 70, ça ne fait pas longtemps. Et il y a eu d'autres phénomènes, je renvoie vraiment au travail de Françoise Vergès, qui a écrit un livre qui s'appelle Le ventre des femmes, où elle parle d'avortements forcés qui ont eu lieu aussi sur l'île de la Réunion, qui ont été pratiqués par des médecins, qui ont été pour la plupart relaxés, alors qu'ils avaient pratiqué des avortements sur des femmes à une époque où l'avortement était illégal dans l'exacte. C'est-à-dire qu'on considérait que les femmes françaises blanches, pour être très claires, ne devaient absolument pas mettre en péril leur natalité, mais que la natalité de ces femmes réunionnaises était un peu de problématique. Absolument. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, moi, avant d'entendre parler de ça par Françoise Vergès. Il y a beaucoup de pratiques qui se font dans les... qui se sont faites et qui se font dans les Outre-mer et qui n'ont jamais été sanctionnées. Et ça, pour moi, c'est vraiment, effectivement, comme vous le dites, un deux poids, deux mesures qui est très, très grave. André-Jean Vidal, une dernière question avant de passer au reste de l'émission. Êtes-vous arrivée là où personne ne vous attendait ? Oui, j'ai ce sentiment. Alors, je ne l'avais pas forcément vécu comme ça dans mon avancée parce que je me considère comme un transfuge de classe. C'est-à-dire que j'appartenais à l'origine à une classe populaire et aujourd'hui, j'évolue dans un milieu professionnel qui est classe moyenne supérieure, on va dire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que des fois, je sens que... On n'avait pas vraiment prévu qu'une personne comme moi soit là et dise des choses telles que je les dis. Et en jante. Voilà, c'est un peu... Je sens que ça perturbe un petit peu. C'est ça. Mais en même temps, je suis très, très fière de ça parce que je considère que vraiment, je dois tout cela pas seulement à ma propre personne et à mes qualités individuelles mais vraiment à ma famille, aux gens qui m'ont accompagnée et à toutes les personnes qui m'ont fait confiance à toutes les étapes de ma carrière. C'est important de le dire. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent je me suis faite, je me suis faite toute seule. Ce n'est pas mon cas. Je pense qu'on ne se fait jamais seule. On rencontre des gens qui nous font confiance et qui nous permettent de nous élever. Et c'est pour ça aussi que moi, je veux utiliser la plateforme, le fait d'être là où on ne m'attendait pas pour parler des problématiques dont on n'entend pas parler parce que généralement, elles n'arrivent pas jusqu'à cet endroit-là. Donc, j'utilise vraiment ce privilège que j'ai aujourd'hui pour donner de la visibilité avec vraiment le petit pouvoir dont je dispose à des questions qui généralement sont invisibilisées. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en questions. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Eh bien, Top Chrono, expliquez-nous le terme Black Excellence. Alors, l'excellence noire, c'est le fait de valoriser chez les noirs une forme d'excellence puisque généralement, les personnes qui sont validées sont plutôt des personnes blanches. Donc, c'est comme l'excellence féminine, c'est de valoriser la réussite chez les noirs pour inspirer les jeunes noirs. Alors, ça avait suscité l'indignation auprès de plusieurs journalistes. Pour quelles raisons ? Parce que quand on dit... Ils n'ont pas compris, en fait. Ils avaient l'impression que je disais qu'il y avait une excellence particulière chez les noirs. Mais je pense que c'est important quand on est issu d'un groupe opprimé de valoriser les réussites. Parce que généralement, quand on dit excellence, l'implicite, c'est que l'excellence est portée par des personnes blanches, celui de voir tous les prix Nobel, la plupart, en tout cas, une grande partie, notamment dans des catégories scientifiques, etc. Donc, l'idée de dire il y a une excellence noire pour inspirer les jeunes noirs, mais on peut dire ça pour bien d'autres catégories, je pense aux femmes notamment. Effectivement, le terme excellence noire passe beaucoup mieux que le terme excellence blanche. Ben oui, parce que... Quand, expliquez-nous... Parce que généralement, c'est implicite, je pense qu'on n'a pas besoin de prouver l'excellence des personnes blanches parce qu'elle est sans cesse valorisée de manière quotidienne partout. Alors que celle des personnes noires, et je parle des noirs, mais ça peut être aussi des personnes de régime maghrébine ou asiatique, elle est questionnée dans différents domaines. C'est-à-dire que dans le domaine du sport ou de la musique, on la questionne moins, mais dans le domaine intellectuel, de la littérature, des sciences, etc., eh bien on la questionne. Donc le fait de l'affirmer, c'est de réparer symboliquement cette omission. Il nous reste exactement 3 minutes 37, André-Jean Vidal. Vous avez été au cœur d'une polémique sur les réunions interdites aux blancs, une autre interdite aux hommes. Pourquoi ces interdits ne pourraient-ils pas être interprétés comme racistes d'un côté et sexistes de l'autre ? Alors c'était des réunions qui étaient réservées. Qui n'étaient pas interdites, qui étaient réservées. Oui, c'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'une de ces réunions a beaucoup interpellé parce qu'elle était réservée aux femmes noires. parce qu'il y a des problématiques dont on parle très différemment en fonction de la présence ou non d'autres types de personnes. Par exemple, si on parle de violences sexuelles, c'est plus facile d'en parler entre femmes qu'en présence d'un homme. On comprend bien l'idée. Et pareil pour le racisme, il y a des choses dont on a plus de difficultés à parler en présence de personnes qui ne sont pas concernées. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces réunions réservées aux femmes noires... Tout le monde est concerné. Oui, mais pas affecté. Affecté. Concerné dans le sens d'affecter sa chair. On peut être affecté quand même. Oui, mais pas dans sa chair. C'est-à-dire que les conséquences sont... Pas dans sa chair, mais dans son esprit. Absolument. Et on peut être solidaire. On peut être choqué. Mais on peut comprendre qu'il y a des espaces... Choqué, indigné, solidaire. Absolument. Et moi, je suis solidaire de plein de questions qui ne nous concernent pas directement. Mais ce qui je trouve intéressant, c'est que ces réunions qui étaient réservées aux femmes noires, elles n'étaient pas non plus ouvertes aux hommes noirs, aux personnes d'origine maghrébine, aux personnes d'origine asiatique. Et la seule focalisation s'est faite sur les personnes blanches. On a dit qu'elle était interdite aux blancs, mais je n'ai vu personne s'indigner de l'absence des hommes noirs. Donc, on voit bien que c'était une forme de manipulation. Et ce sont des espaces temporaires pour discuter et pour réfléchir ensemble à des solutions qui seraient portées après à la communauté. Ce n'était pas un forum avec des centaines de personnes. C'était des petits groupes. Un petit groupe, voilà, c'est ça. Et puis, c'est des choses que les gens font de manière informelle dans leur quotidien, il faut dire la vérité. Oui, bien sûr. Donc, il n'y avait pas vraiment de scandale, d'autant plus que le féminisme a porté des réunions non mixtes. C'est un peu le principe des alcooliques anonymes. Si vous n'êtes pas alcoolique, vous n'allez pas vous imposer en disant c'est la République, c'est scandaleux, je ne suis pas invité. Voilà, les alcooliques ont besoin d'être entre eux pour parler librement de ce qui les affecte. Il nous reste exactement 1 minute 47. Pensez-vous que le voile comme la jupe sont des marqueurs de féminité ? Quand je dis que ce sont des marqueurs de féminité, c'est que oui, ils distinguent les hommes des femmes. C'est-à-dire que la jupe, c'est en tout cas dans une autre culture française, la jupe est portée par des femmes et elle est fermée dans l'espace public de distinguer qui est un homme et qui est une femme. Le voile, pour les femmes musulmanes, ça marque la féminité de ces femmes-là. Moi, je ne porte pas de jugement. Je pense que chaque femme est libre de disposer de son corps et d'en faire ce que bon lui semble. J'ai beaucoup de difficultés avec des personnes qui considèrent que la libération des femmes doit se faire contre elles et qu'on doit imposer une tenue à toutes les femmes qui serait la tenue de la libération. Moi, en plus, il se trouve que je suis musulmane, donc je ne porte pas de voile et je suis vraiment contente de pouvoir être libre de ne pas porter de voile et d'avoir ma cousine qui, elle, peut le porter. Je n'ai pas envie que toutes les femmes me ressemblent et je pense que c'est important que moi, si j'ai envie de mettre ma mini-jupe, ça soit accepté tout comme ma cousine puisse, elle, se porter, se couvrir en étant, en plus, pour autant, je pense à une cousine en particulier, une intellectuelle qui est tout à fait libre de ses choix et de ses gestes. André-Jean Vidal, une dernière question, moins d'une minute. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que le racisme, c'est une maladie mentale ? Ah, ce serait bien si c'était une maladie parce que ce serait facile à soigner. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'extirper, justement, oui, en soignant ? Alors, s'il faut la soigner, il faut la soigner par le savoir parce que c'est vraiment une idéologie. C'est important de penser que c'est une idéologie. Ce n'est pas seulement de l'ignorance qui est le fait des classes sociales les moins favorisées, mais c'est une idéologie qui a vraiment été pensée par des intellectuels. Ce sont souvent les classes dominantes qui ont structuré une codification, des théories raciales. Et donc, je pense que le remède, c'est vraiment le fait de travailler sur la connaissance. C'est l'éducation. Absolument. Mais ça veut dire connaître l'histoire également. Et donc, connaître cette structuration du racisme. Top, c'est fini. Les cinq minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada